Voilà, Lionel Eperon, vous êtes le chef du service de la promotion économique du canton de Vaud. Maintenant, l'économie, ça joue quel rôle pour les communes dans le canton de Vaud ? Alors comme je suis responsable de la promotion économique, il est intéressant de partager dans le cadre de ce séminaire le constat que quand on pense promotion économique, on pense compétitivité mondiale et on ne se rend pas forcément compte du rôle que les communes peuvent jouer dans cette promotion économique. Il était intéressant aujourd'hui de pouvoir partager avec les participants à ce séminaire le fait que les facteurs d'attractivité, comme la fiscalité, comme l'aménagement du territoire, comme la sécurité publique, sont en fait des facteurs très importants pour lesquels les communes ont une marge de manœuvre et souvent des pouvoirs aussi conséquents. Donc il est important dans mon rôle de promotion économique du canton de travailler non seulement avec la Confédération, mais aussi de m'appuyer sur ces compétences communales pour avoir une offre compétitive à l'échelle internationale. Qu'est-ce que vous dites aux communes qui ne veulent pas ? Qu'est-ce qu'on fait faire avec eux ? Alors, bien évidemment, quand on fait une politique de promotion économique, il faut s'assurer que cette politique soit sous contrôle démocratique. Ça, c'est très important. On ne peut pas imposer à une commune le fait de faire une politique de promotion économique. Elle doit le choisir. Et donc, nous ne contraignons aucune commune d'être notre partenaire. Par contre, si la commune est d'accord de travailler avec nous, alors on doit avoir un partenariat dans la durée et pas au coup par coup, mais vraiment instaurer une collaboration sur la base notamment d'outils de promotion économique qui sont généralement inscrits dans des lois ou des dispositions légales aussi communales. Et à ce moment-là, on peut travailler ensemble. Mais nous ne contraignons pas une commune qui ne souhaite pas faire de la promotion économique parce qu'elle estime peut-être qu'elle a assez de croissance chez elle sans avoir à forcément attirer de nouvelles compétences. Et voilà, quand elle dit non, alors elle dit non et après on peut redémarrer cette collaboration tout de suite, sans problème ? Alors, si elle dit non, nous en restons là. Voilà. Et puis, on a aussi connu des communes qui à un certain moment ont dit non, t'as sportiste folle. Et quand il y a eu un problème, une crise économique ou une entreprise qui part, et bien tout d'un coup, cette entreprise revient vers nous et dit écoutez, peut-être qu'elle va quand même faire de la promotion économique avec vous. Donc, l'important, c'est vraiment de travailler avec les communes qui le souhaitent, qui ont la volonté politique de le faire avec un contrôle démocratique. Et puis, la commune qui a dit non peut-être un jour, elle sera peut-être favorable à le faire plus tard si la conjoncture, notamment économique, change. Merci bien, monsieur. Je vous en prie.